salut à tous une autre vidéo que cette fois ci va concerner l'installation d'un budgie desktop sur une archinux budgie c'est une surcouche à gnome donc je suis parti je vais partir de la arch gnome que j'ai installé dans le tutoriel donc je vous mettrai un lien vers la page de documentation de mes tutoriels et je vais vous montrer comment installer un budgie desktop donc j'ai montré le gnome préinstallé on est en train de se lancer mais comme je vous le dis en gros soluce enfin je suis souhaité une base de gnome avec une surcouche spécifique s'appelle budget desktop donc le plus simple de partir d'un gnome préinstallé donc il faut dire qu'il se charge saleté voilà donc nous avons d'ailleurs si vous vous souvenez soluce que je vais montrer dans une vidéo soluce os utilise gdm donc l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un peu importe donc là par contre comme prérequis il faut avoir installé yaourt pour au moins un paquet voilà donc activité donc voilà à quoi ressemble le gnome par défaut donc je vais juste réduire un peu la taille des icônes qui sont un peu trop grosses à mon goût bon c'est bon il n'y a rien du tout il y a un truc classique bien sûr il n'y a rien qui manque je crois qu'il y avait un truc qui avait en trop non c'est bon tout y est et c'est bien sûr un gnome 3.20.2 voilà donc c'est un gnome 3.20.2 je vais quand même aussi voir s'il n'y a pas de mise à jour avant de lancer l'installation de cloner et puis lancer l'installation double j on est jamais trop prudent bon il y a une gnome chaine qui mise à jour donc autant profiter allez à du direct oui j'utilise le local purge pour gagner un peu de place c'est pour ça qu'il gueule par rapport à l'absence de certains paquets traductions d'ailleurs si on verre la traduction inutile on gagne à quoi ? 25,30 m oh il faudrait qu'on gagne un peu plus bref donc là ce que je vais faire c'est fermer ça l'éteindre temporairement je vais cloner la machine virtuelle la cloner, voilà je vais en nommer ArchBudgy pendant qu'il est cloné je vais aller je vais lancer rapidement en parallèle SolutionOS pour voir les références graphiques comme je n'ai pas besoin de disque dur je vais mettre juste CD-ROM voilà pendant qu'il me clone j'ai une copie conforme de l'autre donc on pourra prendre les références du thème d'icône et du thème utilisé qui sont aussi disponibles d'ailleurs sur Archinux 17 minutes ben voyons c'est cela oui ça est ralenti par la machine virtuelle normalement en 3 minutes ils clonent la machine ils clonent tranquillement l'ensemble voilà donc pendant que Solution se lance comme ça on va savoir comment s'appellent les thèmes je crois que c'est Arc et le thème d'icône je crois que c'est Arcicône aussi enfin bref donc comme ça on va pouvoir voir on va essayer de recopier au maximum l'interface officielle de Budgie étant donné que le code est portable et qu'il y a un port de Budgie Desktop pour Archinux autant profiter même si elle sera même si elle sera largement plus gourmande par rapport à l'activation de certains services qui ne sont pas activés par défaut sur la solution OS Service Project donc c'est un peu lent c'est normal elle démarre donc je vais l'annuler pour le moment je le mets en pause pour le moment puis je vais recommencer le code d'après voilà ça va aider un peu au démarrage donc le thème d'icône comme ça ça me permet d'avoir c'est bête ça me permet d'avoir le curseur alors détail le curseur donc c'est un thème Breeze j'essaie de trouver aussi le curseur même si c'est pas super obligatoire le widget c'est Arc Darker le thème d'icône c'est Arc le thème c'est Arc Darker le widget SEM en gros l'ensemble c'est Arc Darker et le thème d'icône c'est Arc très bien donc là on va fermer ça on va cloner et on va rechercher pendant ce temps là sur arch.arginx.org les paquets qui vont bien donc ça on a besoin on peut le fermer bah quand il veut pas avancer voilà donc on va sur aur.arginx.org avec redit voilà c'est ça que je voulais quand il veut plus répondre quand il veut plus répondre bon 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 alta Je pense qu'il sera plus rapide de cloner une base Arche et un Selec-Nome dessus. Bon. On verra les paquets une fois qu'on sera dans la machine virtuelle. Ce sera plus simple. Ah, vache. Non, mais apparemment, ils ont copié sur Windows le fait qu'on passe d'un temps de complétion. Ah, ça y est. Il a été un peu long démarrage. Donc, c'est un clone complet. On va le démarrer. Donc là, par contre, je vais rester en mode fenêtrée. Ça se rend aussi bien. Il n'y a pas grande différence, finalement. Je crois qu'il n'en finirait jamais. Mais je vais travailler pour MS Windows pour dire qu'un seul coup, ça passe 10 minutes, à 2, puis à 5, puis à 8. La complétion de certaines tâches est parfois un peu... Enfin, la durée d'estimation de complétion de certaines tâches est un peu bizarroïde. bref. Donc là, on va se connecter. On repasse en plein écran. Allez, soyons fous. Donc, nous avons le thème... Enfin, nous avons le nom de Shell par défaut. On va passer par le terminal. Et on va installer le premier paquet qui s'installe tout seul, à savoir... Buddy Desktop. Il est pré-compilé, donc on ne va pas s'ennuyer. Voilà. Il est extrêmement lourd, comme vous voyez. 2434. Il n'y a pas Gnome Screensaver installé. Bon. Je vais rajouter Gnome Screensaver. Puisque c'est conseillé. Bref. Donc. Ça, c'est fait. On va maintenant se déconnecter. Et on va se connecter dans la session Budgie. Et je me suis gouré, je n'ai pas pris la bonne session Budgie. Mais... Donc, je me suis gouré, je n'ai pas pris la bonne session. On va prendre la session Budgie Desktop. Donc, on va là, on choisit ça. Et bien sûr, Budgie Desktop, ce n'est pas installé. Ça, le bête ! J'ai pourtant cru qu'il allait s'installer. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi il s'est installé pourtant la dernière fois ? Bon, on va fermer la session. Bon. C'est faux, c'est toute merde. Peut-être qu'on redémarre l'ensemble. C'est quand même bizarre, il ne veut pas me mettre la session Budgie. Bon. Donc, est-ce que cette fois-ci, ça va passer... Je le ai, je le déteste, je l'exècre. Donc, il faut redémarrer. Sale bête ! Sale bête ! Je pensais que sans redémarrage, ça passerait bien. Va te faire voir. Donc, nous avons le Budgie Desktop qui se lance. Et comme vous pouvez le constater, il y a quelques petits trucs comme le beau pied gnome à la place du thème officiel. Donc là, on va commencer déjà par trouver les bons paquets sur AUR. En clair, le thème général, les e-codes. Faitons que j'y suis. Je vais le pull épingler au panneau. D'accord. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on fait AER.archlinux.org et on va rechercher arc-thème. Donc, on a les arc-icones sem. Donc, les thèmes d'icônes arc. Arc-icone sem. GTK-thème arc. Donc, c'est déjà ces deux-là qu'on ne s'est pas installés. Et on va voir s'il n'y a pas des dépendances à tierce. Alors, arc-consem était... D'accord, il faut rajouter aussi le mocai-consem. Mais ça, on le rajoutera après. C'est juste pour ces comptes complémentaires qu'ils ne sauraient pas trouver. Donc, on va commencer par installer les deux paquets. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut yaourt. Comme j'ai dit de préciser. Enfin, j'espère. Donc, on va dans Côté système, Terminal. On va épingler tant qu'on y est. Comme ça, ça sera fait. Donc, là, on fait yaourt-s GTK-arc-thème Pour le thème arc-thème il faut être arc-thème. Et zut. Non, GTK-thème arc. Bien sûr. Chaque fois, j'inverse les deux. Non. Et je vous lancez la compilation. Après avoir ajouté les icônes se déconnecter et voir ce que ça donne. Bien sûr, bien sûr mettre les réglages graphiques qui vont bien. Il faut se déconnecter pour que les réglages soient pris en compte. Malheureusement. On va aussi changer le fond d'écran parce que c'est un peu gonflant. Alors, paramètres système paramètres. Donc, oui. Alors, le fond d'écran. On va en mettre un autre. On va prendre celui-là. Il est juste conseillé de ne pas avoir envie de se souhaiter la vessie. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, c'est Arc Consum. 3 méga 76. Vous voyez la taille énorme de l'ensemble. Oui. Le temps me dit qu'on n'est pas activement lourd. A peine une dizaine de méga. On va récupérer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Là, c'est la partie la plus longue. ... Voilà, on installe le thème. ... Ça nous a rajouté 10 méga. Il est précise qu'on peut rajouter Mocha Iconsem Git pour compléter le thème disponible. Donc là, on va se déconnecter. Logout. On choisit, bien sûr, le bureau Budgie. ... Voilà. Voilà, donc là, on va juste modifier pour ne plus avoir le thème Advaita. Non merci, je veux Arc Darker. Le thème des cônes, Arc. C'est quand même plus sympa. Donc là, on va sortir de ça, voilà. Clac. Et si on regarde maintenant les icônes, bon, bien sûr, il manque les icônes spécifiques de Mocha et compagnie, mais c'est quand même sympa. On va voir la consommation mémoire qui doit être quand même légèrement supérieure à celle de... de Mocha qui était dans les 400 mégas de mémoire. Alors, non, c'est dans... Utilitaire que ça se trouve le monitor système. Alors, on est quand même à 700 mégas. Donc, quels sont les processus qui mangent le plus ? Bon, Budgie mange 82 mégas. Ah, il y a quand même 14 mégas qui sont mangés par Evolution. 14 mégas. 14 et 2, 20. 20 et les trackers, ça fait 15 de mille, ça fait 35. 40, 45. 48. En gros, une cinquantaine ou une soixantaine de mégas qui sont mangés par Evolution et Tracker. Donc, si on peut sortir... Donc, en gros, avec un Arch Linux et le Tracker qui est au repos, on peut désactiver Evolution si on n'a pas installé, on doit arriver dans les 500, 600 mégas, enfin, dans les 650 mégas à peu près manger. Donc là, on va compléter le thème. On va mettre... Alors, par contre, mon cas de compte git est assez compliqué. Mon cas de compte git est quand même assez lourd. Je vais quand même aller jusqu'au bout. il y a autre moins gêné. Donc, parce que si on regarde le mot cas de compte git d'indépendance il y a faba-icon-sem-git et faba-mono-icons-sem-git et le minimum deux. Donc, on va recompiler faba-icon-sem et faba-mono-icons. Mais je crois que deux mémoires, d'abord, c'est faba-mono-icons. donc layout-moire s faba-mono-icons-git Ah non, d'abord, il faut faba-icon-sem-git autant pour moi. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué d'installer un budget desktop. Le plus long, c'est de le budget, enfin, de le solution-sizé. Non, oui. Voilà. dommage qu'il n'y ait pas des paquets avec des sources pré-récupérées, prêtes à l'emploi, il faut passer par le git, c'est un peu plus chiant. Enfin, surtout, l'obligation de passer par le redémarrage pour Budgie, c'est que j'avais un GNOME pré-installé. Je suppose que si on ne lance pas un GNOME une première fois, budget desktop d'être récité directement dans GDM. Quand on débarrage, ça ne coûte pas grand-chose au final. Alors, et si tout se passe bien, je finirai avec une petite surprise du chef. Voilà. Et maintenant, on va rajouter si les deux dépendances sont faites. Mokai konzemgit pkg-ici. Par contre, c'est le dépôt qui est le plus lent parce qu'il y a quand même... Il est un peu lent, oui. Il n'est même pas à 2 mégasecondes, alors que les autres étaient presque à 3 mégas. Oh, peut-être... Ah, il monte, il monte en puissance. Allez, reste stade à 3 mégas, tu m'intéresses. Je l'ai dit 3 mégas, pas de 51. ça va. Je l'ai dit, c'est un peu là, c'est un peu là, c'est un peu là. Il est bien. C'est un peu là. On va dans 5 minutes Edouard a tout installé On va dans 5 minutes C'est quand même mieux parce qu'il y a presque 300 mégas qui ont été récupérés Donc merci La personne qui n'a pas pensé à faire un paquet git Enfin un paquet avec les sources Directement prête à l'emploi Merci C'est pas le cadeau C'est quand même plus pratique de récupérer Je ne sais pas 15 mégas ou 20 mégas de source On aurait pu récupérer presque 350 Et puis C'est bon Sous-titrage ST' 501 Voilà Alors il fait combien le paquet a été ? On va savoir ça tout de suite Alors on va voir il pèse combien le paquet C'est quand tu veux 50 de mégas apparemment On va récupérer presque 500 Merci quoi C'est un jeu d'icône assez complet Il fait à peu près 54 mégas Donc il n'y a plus qu'à attendre un peu Je me demande si on ne peut pas virer évolution Pour gagner un peu de mémoire vive Je pense qu'avec évolution virée Ça va faire Chuter la mémoire vive au consommé C'est le paquet le plus loin à faire compiler apparemment Mais si on veut respecter au maximum L'apparence de Solid Project Il n'y a pas de dentiller Il faut passer par là Bon D'abord ce que tu recules voilà 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 et il pèse combien le paquet on a récupéré 350 mégas pour un paquet qui en pèse 50 tonnes 7 fois moins cool j'essaie de virer à évolution parce qu'apparemment il n'est pas utilisé peut-être par l'agenda et encore je ne sais pas si l'agenda utilise évolution peut-être qu'il utilise évolution pour l'agenda je vais savoir tout de suite je vais mettre mon compte en ligne alors c'est dans les paramètres pendant qu'il m'installe le paquet alors compte en ligne oui je suis un méchant libriste je me mets dans l'utilisateur libre j'ai un compte google je sais c'est pas bien donc je vais voir si pour l'agenda il utilise évolution ou pas allez-y qu'on a changé oui j'utilise l'agenda donc j'essaie de faire yaourt-rcs-évolution donc là si on regarde bien les icônes maintenant elles ont été adaptées si on prend la bureautique c'est les icônes de mocha voilà donc LibreOffice Writer va se lancer même si le thème n'est pas super extraordinaire ça permet de l'utiliser ça c'est le problème avec LibreOffice Fraîche il y a quelques petits bugs graphiques et cas de bonus on va utiliser PAMAC l'outil de l'archinux enfin de Banjarro pour gérer les paquets voilà il suffisait de s'aller PAMAC AUR c'est pas ça que je vais faire c'est et apparemment il ne fonctionne pas trop mal donc là je ne sais pas si j'avais mis dans internet Thunderbird oui Thunderbird je Polari j'ai Epiphanie oui j'ai toutes les icônes tous les jeux de voilà donc là je vais voir je vais voir maintenant il y en a gourmandise de crème il y a du crème pas mal mangé donc mis à part le thème d'icône breathe le thème de curseur breathe pardon je pense il y a quand même un giga oui il y a la compilation aussi derrière donc là c'est un peu aussi pour rendre l'ensemble le plus sympa l'utilisation voilà donc on va faire layout QDT et là on pourra lancer PMAC outil système ajout suppression de programme peut-être pas encore accessoire peut-être non PMAC n'est pas encore ajouté on va chercher non on va peut-être on va redémarrer les potes l'ensemble et voir si PMAC s'installe je voudrais peut-être qu'avoir vu l'évolution on va peut-être faire gagner un petit peu de place en mémoire vive mais ce qui peut faire aussi gagner de la place c'est la non d'utilisation de tracker par exemple même si ce n'est que 20 ou 30 mégas c'est vrai aussi j'ai installé un gnome complet derrière donc automatiquement il doit être un peu plus gourmand en tout cas c'est possible de cloner vraiment bien la soluce enfin le budget desktop version soluce sur l'archinux ce qui prouve que le projet est quand même plus que portable et c'est sympa donc là je vais voir si PMAC ah c'est bon PMAC est installé voilà donc on va dans les options PMAC 4.1.2 on peut très bien mettre aussi sur le panneau état donc c'est pas ça que je voulais attend je n'ai pas qu'il refait là non étranger mais ça part cela bien sûr étranger c'est à dire sur AUR donc je vais activer le dépôt AUR AUR l'activer voilà on peut rajouter la recherche sur AUR on va dans le même QEMU on a des réponses ceci sera AUR un QEMU que j'utilise à ce moment pour faire des tests on va voir QEMU Git un peu plus bas voilà QEMU Git et ainsi de suite voilà donc là les dépôts l'état les groupes voilà donc c'est toujours pratique ça peut permettre d'avoir un outil graphique pour gérer les paquets et on va voir combien mangent de mémoire maintenant c'était surtout vous montrer comment on pouvait 675 mégas oui ça fait encore un peu beaucoup PMAC qui mange 5 mégas 8 le plus gros final c'est BUDGY qui mange 78 mégas voilà c'était tout ce que je voulais vous montrer j'espère que cette vidéo un peu longue malheureusement vous aura plu sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine bye bye sois am 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 g me am am Sous-titrage ST' 501